Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos, les dernières actualités du Paris Saint-Germain. Ce mercato va être complètement fou entre le nouveau coach, le feuilleton Mbappé, le départ de Ramos et de Léo Messi, les futures arrivées. La prochaine arrivée de Lucas Hernandez, déjà pas acceptée par les supporters. Le chef du Cup Ultra Paris lui a bien expliqué qu'il n'était pas le bienvenu, comme vous le savez. Lucas Hernandez, comme son frère, sont nés à Marseille et avaient dit il y a quelques années qu'ils étaient supporters de Marseille. Donc ça fait mauvais genre. Comme vous le savez, Christophe Galchier est arrivé au Paris Saint-Germain alors qu'il était marseillais, qu'il avait déjà joué à l'Olympique de Marseille. Et pourtant, on n'a pas entendu le chef du Cup Ultra Paris pleurer quand Galchier est arrivé entraîneur du Paris Saint-Germain. Et ça ne les dérangeait pas si jamais Zidane avait été entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Ce n'est pas de sa faute s'il est né à Marseille. Alors certes, peut-être que c'est un ancien supporter de Marseille. Mais n'oublions pas que les Dimitri Payet, les Florian Thauvin, les Patrice Evra et compagnie, qui avaient joué à Marseille et qui jouent encore à Marseille, étaient supporters du Paris Saint-Germain. Comme Morgane Samson, quand il était à Marseille, on l'avait vu il y a quelques années dire qu'il était supporter du Paris Saint-Germain. On l'a vu des photos de lui avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc il faut arrêter à un moment donné. Il y a combien de joueurs qui étaient supporters du Milan AC et qui ont joué à l'Inter, qui étaient supporters de l'Inter et qui ont joué au Milan AC. Combien de joueurs étaient supporters du Real mais ont joué au Barça. Combien de joueurs étaient supporters du Barça et ont joué au Real. Pareil pour Manchester United, pareil pour Manchester City. Donc il faut arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Très clairement, bon, pour Luca Hernandez, ça avance bien. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec le Bayern de Munich. En ce qui concerne le dossier Mbappé, d'énormes informations à ce sujet dans quelques minutes. Si jamais Mbappé venait à partir, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche son remplaçant. Priorité Ozymen, Harry Kane, on parle même de Vlaovic. Mais il va falloir aussi remplacer Lionel Messi. Et Paris a déjà des cibles pour remplacer Lionel Messi qui vient de quitter le Paris Saint-Germain. Sadio Mane, qui est en partance du Bayern de Munich. Paris pourrait très clairement, en plus des négociations avec Luca Hernandez, profiter des négociations avec le Bayern pour Luca Hernandez pour négocier peut-être une arrivée de Sadio Mane. Sadio Mane serait prêt à quitter le Bayern de Munich. On sait que l'Arabie Saoudite est intéressée. Mais Paris serait grandement intéressée par Sadio Mane, qui serait pour eux le remplaçant idéal à Léo Messi. Un joueur qui est un battant, qui mouille le maillot, qui marque des buts, qui a déjà gagné plusieurs ligues des champions, des premières ligues, qui a de l'expérience à ce niveau-là, qui pourrait se relancer au Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich est prêt à le brader. Et Paris serait prêt à négocier un prix à 70 millions d'euros pour Sadio Mane et pour Luca Hernandez. Autre piste, libre de tout contrat, le Paris Saint-Germain s'intéresse aussi à Roberto Fermigno, qui va partir libre de Liverpool. Mais voilà, le 13 juin dernier, Roberto Fermigno a un intérêt du club saoudien. Le deal avec un club saoudien s'est refroidi compte tenu de la non-signature de Steven Gerrard. Alors Al-Rilal est en pôle pour attirer Roberto Fermigno, mais le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre à Roberto Fermigno. Ça serait une cible prioritaire et qui devancerait celle de Sadio Mane, parce que l'avantage qu'a Roberto Fermigno, l'ancien coéquipier de Sadio Mane, c'est que Roberto Fermigno est libre de tout contrat. Et contrairement à Sadio Mane, Paris pourrait l'avoir gratuitement. Donc Paris s'intéresse à Roberto Fermigno pour remplacer Messi, et Sadio Mane aussi est une piste à ne pas écarter. En ce qui concerne Kylian Mbappé, comme vous le savez, les négociations ont commencé entre Florentino Perez et le Real Madrid pour l'arrivée de Kylian Mbappé. Alors, très clairement, ça pourrait s'accélérer. Voilà, on ne va pas reparler très clairement des détails. Vous connaissez un petit peu l'histoire. L'accord devrait être trouvé aux alentours des 250 millions d'euros, même si le Qatar espère plus, alors que Perez essaye de négocier. Alors, Kylian Mbappé se rapproche considérablement du Real Madrid. Ce week-end, des avancées significatives ont eu lieu entre l'entourage du joueur et le Real Madrid. Un accord n'est plus si loin d'être trouvé sur les termes d'un contrat longue durée, avec un salaire plus élevé que celui ayant filtré dans la presse. Donc, on parle plus de 32 millions d'euros, mais on parle d'un salaire avoisinant les 40 millions d'euros par saison. Paris souhaite toujours obtenir l'accord du joueur pour signer un nouveau contrat ou alors pour activer l'option d'un an. Mais ça, c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais le Prince surveille ses arrières. Et Ador est déjà ouvert des discussions avec Florentino Perez et Doha. Alors, comme révélé il y a quelques jours, une vente de Kylian Mbappé sera obligatoirement d'un montant record, qui dépassera celui de Neymar pour 222 millions. Toujours est-il qu'à l'heure où on parle, la volonté première reste toujours, c'est celle de Nasser surtout, de convaincre Mbappé de prolonger avant la reprise. Mais la tendance est très nettement madrilène, même si des négociations ont eu lieu avec les deux parties. Donc, le départ de Kylian Mbappé, la communication est déjà prête. Ce sera Paris qui aura décidé de mettre fin à l'histoire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et non pas Mbappé lui-même, vu que Mbappé voulait rester un an de plus. Paris en fera autant. Maintenant, on espère que Mbappé sera d'accord pour partir. Alors, Paris est inflexible avec Kylian Mbappé. Après le rassemblement en sélection, Kylian Mbappé et le PSG se sont rencontrés lors d'une entrevue mardi dernier pour clarifier leur position. Paris ne bluffe pas et ne cherche pas à user de leur relation médiatique pour faire pression sur le joueur. La démarche est sincère. C'est soit une prolongation jusqu'en 2025, soit une vente immédiate. Paris ne veut pas revivre l'année 2022 et ne veut pas courir un an après le joueur pour obtenir une prolongation. Paris ne veut pas gâcher la saison du Paris Saint-Germain en essayant toutes les semaines de tous les mois de la saison d'espérer le prolonger. Paris veut le vendre, ça c'est sûr et certain. Dans le cadre d'une vente, Paris veut récupérer une somme record, très clairement. Et nul doute que face à l'incertitude ambiante des premiers échanges qui ont déjà eu lieu avec le club madrilène, à dater de ce jour, la balle reste dans le camp de Kylian Mbappé qui peut toujours activer son option, ce qui reste la volonté première du club parisien. Mais si cette volonté n'est pas assouvie, nul doute que la porte de sortie lui est montrée. Luis Enrique n'en fera pas un point de désaccord total, il ne fera pas des mains et des pieds pour le retenir, même s'il apprécie beaucoup le joueur et il aurait beaucoup apprécié pouvoir entraîner Kylian Mbappé. Donc voilà. Bon, maintenant, on verra ce qui se passera, mais très clairement, c'est sûr et certain qu'on pense que Mbappé partira du Paris Saint-Germain. Et je pense que Mbappé sera d'accord pour quitter le Paris Saint-Germain, sachant que le Real va lui proposer un salaire supérieur aux 32 millions d'euros annoncés. Donc voilà. Pérez va tout faire pour que Mbappé soit présenté le jour de l'inauguration du nouveau stade Santiago Bernabéu. Donc très clairement, ça pourrait s'accélérer, je pense, début juillet. Et tout va s'accélérer début juillet. Donc voilà. Mbappé plus que jamais proche du Real Madrid. Salaire de 40 millions d'euros, alors qu'on parlait d'un salaire de 32 millions d'euros. On parle d'un contrat d'une durée de 6 années avec des primes de victoire en Ligue des Champions pour Kylian Mbappé. Et très clairement, bah, voilà. C'est la fin. On est fin. On est proche de la fin de l'histoire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !